bonjour et bienvenue nous allons voir ensemble comment configurer le client ftp filezilla pour mettre à jour votre site web il faut vous munir des paramètres qui vous ont été donnés par votre fournisseur d'accès par exemple afin de les rentrer dans filezilla donc dans la cas présent ce sont des paramètres qui ont été fournis par free on voit qu'on a principalement un login et un mot de passe et puis il y a aussi l'adresse qu'il faut connaître qui n'est pas indiqué sur ce document l'adresse du serveur ftp sur lequel on va se connecter nous allons lancer le logiciel filezilla qui est dans tous les programmes filezilla ftp client ensuite nous allons aller dans fichiers gestionnaire de site nous allons créer un nouveau site que nous allons nommer au nom du site justement auquel vous allez vous connecter dans le cas présent ce sera mon exemple de site pour une connexion sur les serveurs de free le nom de lot sera ftp perso.free.fr et puis le port sera le port standard du protocole ftp à savoir le port 21 donc ensuite si votre hébergeur est différent ici vous adapterez bien évidemment le nom de lot pour ce qui est donc du login mot de passe pour se connecter à un hébergeur pour mettre à jour votre site l'authentification ne sera pas anonyme il faudra vous mettre sur normal en tout cas dans le cas de free c'est ainsi et puis par rapport aux paramètres qu'ils vous ont donné vous les récupérez et vous les injecter donc ici dans le cas présent le login correspond au nom du site à savoir mon exemple de site donc je vais dans l'identifiant et puis je mets mon exemple le site et puis au niveau du mot de passe même procédure vous indiquez ce qui vous a été communiqué une fois que vous aurez validé ces paramètres en cliquant sur le bouton ok vous pourrez retourner au niveau du gestionnaire de site et puis cliquer sur connexion et puis on voit qu'ici cette dernière s'est bien déroulée et puis qu'on est effectivement connecté en ftp sur le serveur distant et on peut ainsi jongler entre ici cet écran qui représente les données locales et puis ici les données situées sur le serveur